... cette saison. Autre très belle histoire, celle de Fabrice Tiozzo, le 20 mars 2004, chez lui à Lyon. Il redevenait champion du monde des poids mi-lourds de boxe. Et pourtant, avant ce titre de champion du monde, que de souffrance. Trois années de souffrance, trois années de dépression. 25 kilos de perdu en six mois. Il est passé de 105 kilos à 79,4 kilos. Aujourd'hui, Fabrice Tiozzo est incontestablement un homme heureux. Donc, témoignage préparé par Stéphane Misselin, commenté par Sébastien Hulot et Fabrice Tiozzo. ... 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 Les 20 ans de Canal+, à l'automne prochain ? À Bercy, le 8 novembre. Et puis le prochain combat sur Canal+, ce sera Brahim Asloum ? Exactement, Chapeau d'Europe, le 10 juillet au Canet, contre Alexander Mamoutov. Merci Stéphane Misselin, merci à vous tous de nous avoir suivis. Très, très bonne fin de soirée sur Canal. N'oubliez pas, prochain rendez-vous boxe, ce sera le 10 juillet sur Canal. Bonsoir à tous. Elle est super douée. Elle est super douée.